Salut, c'est Partai, on est sur Monza et on est en Audi comme d'habitude. Monza, un circuit que je n'aime pas tellement, je le trouve très monotone. En plus, on ne va pas se leurrer là-dessus, les Audi sont en déficit par rapport notamment au McLaren, même si on a vu des gens très très bons en Audi. Je pense que d'abord, on a mieux en open practice d'ado ou d'autres faire des temps vraiment exceptionnels. Moi, j'ai du mal sur ce circuit parce que je trouve que l'Audi a du mal à rattraper les McLaren. Les McLaren, sur ce circuit, peuvent manger les vibreurs vraiment, vraiment, vraiment fort, ce qui fait que vraiment, ça les aide à prendre les bonnes trajectoires. L'Audi, si elle mange de trop, lorsqu'elle va passer par les pits, elle risque d'avoir des optionnelles repairs. Donc, je suis assez sceptique quant à l'Audi sur ce circuit, mais bon, il faut faire avec ça et puis il ne faut pas se leurrer. Toutes les voitures ne sont pas bonnes partout, donc c'est bien que la McLaren soit bonne là-dessus parce qu'on en voit assez peu. Et là, vous voyez, devant, c'est des Maca. Alors, comme d'hab, je vais assez peu parler parce que c'est un circuit qui est assez facile à apprendre. Mais pour rouler vite, il faut vraiment faire attention. Et en plus, enfin, il faut vraiment être très, très, très concentré à certains endroits, notamment la première chicane après la ligne d'arrivée, parce que la première chicane après la ligne d'arrivée, vous le savez sans doute, mais c'est un endroit qui cartonne assez souvent. Bon, là, on est dans un gros sens plus de 2007, donc ça devrait aller, mais bon, ça peut toujours arriver. Donc là, ce n'est pas un tour de circuit complet puisqu'il est très long. La voiture, la Pacecar, va rentrer dans les pits prochainement. Et ça va se lancer. Voilà. Les pits sont juste à droite, ici. Donc très bientôt, c'est Andy, je crois que devant, ça va se lancer. Donc je suis en milieu de grille. Voilà. Ça a percuté, je me suis bien sorti. Je suis passé sixième. Ça percute encore derrière. Oh là là, il y a du très, très gros carton derrière. Qu'est-ce que c'est ? Ça gueule évidemment. Parce que ça percutait ici. Bon, moi, je suis sixième. 4 secondes devant. Le prochain. J'ai moyen de faire une bonne petite opération Si j'arrive à rester à la spie de devant Donc j'ai réussi à faire quelque chose de pas mal J'ai évité pas mal de monde tout en étant vraiment safe Vous avez vu Reste à concrétiser ça évidemment En restant à la spie de l'Audi devant Qui est elle-même à la spie de la Maka Donc déjà Andy Gorton en 1.46-438 Moi je vais être en 1.49 et qu'elle Voir 1.50 Ouais là 1.52 en même temps il y a du carton C'est pas Donc derrière c'est à 4.5 secondes Ça veut dire qu'on est en train de leur mettre Un petit vent Ça veut dire que la 6ème place Si ça se passe bien Ça peut être une 6ème place Voilà 4.7 Derrière Je vais rester très doux Je vais étudier un peu son pilotage On va voir son setup aussi Parce que Après quelques tours On va voir s'il dérape Une chose est sûre C'est que A l'aspiration de la McLaren On va pouvoir gagner un peu de temps Par rapport à ceux qui sont derrière Puisqu'on a déjà 5 secondes De différence avec l'arrière Pratiquement Sur Elliot Donc John devant Donc on va essayer d'être propre On va essayer de De gagner du SR aussi Alors c'est bizarre mais Je gagne ici un peu de temps Sur John Comme si Il est bien à l'aspi De Christian Là devant Il est bien bien à l'aspi Moi aussi je chope de l'aspi Derrière c'est à 6 secondes déjà Ils sont en train de se battre Donc ils sont en train En plus De perdre du temps Vraiment doser l'accélérateur Dans ces chicanes Pour éviter que le traction control Si vous l'avez mis Ne se déclenche trop tôt Il faut vraiment doser Pour éviter que le traction control Ne se déclenche Donc Et gagner du temps Là vous voyez J'ai gagné 0-2 Dans cette Ficane C'est un circuit aussi On peut se prendre Des black flags Et autres Si on mange de trop Les vibreurs Ou les trajectoires On peut partir en live aussi Parce qu'on est tout le temps Devant ils sont à fond On voit Parce que A la différence de moi Où je fais un petit peu attention Là Eux ils ont l'air de sortir Vraiment beaucoup Ils mangent Ils mangent le côté Donc là Je les rattrape Vous voyez Le tour dernier J'étais à une seconde Maintenant je ne suis plus qu'à 0-8 Donc je vais essayer De voir un peu ce qu'ils font Parce que peut-être Qu'à un moment donné Ils vont se gêner L'Audi est Vraiment proche De la McLaren Ah voilà La McLaren Là elle a sauté Il y a une bosse A l'extérieur de ce vibreur Là Et elle a sauté légèrement Un 48.4 Un 47.9 Devant Alors un 47.7 Pour moi Vous voyez Ils se sont gênés Ils se sont mis côte à côte Ça fait mes affaires Tranquilou Ça va peut-être se régler Dans les pits Ça aussi Même si je n'ai pas tellement Bossé les pits Donc là L'arrière commence à glisser À l'arrière de l'accélération Il va falloir vraiment Que je dose Premier off track Non Devant Ça c'est sorti J'ai l'impression Déjà Christian J'ai l'impression C'est sorti Il est à une seconde 4 J'ai cru voir de la fumée Ou alors c'est qu'on rattrape Andy est à 7 secondes devant C'est pas mal Toujours 0.8 Vous voyez J'ai perdu un peu de temps Parce que j'ai été safe Là mon but C'est encore De terminer la course Sûre Étant donné que là Derrière C'est déjà À 9 secondes Il y a moyen De faire une bonne Sixième place Dans ce split De 2007 Ce qui m'arrangerait 9 tours Avant le pit Essayer de ne pas trop mordre Les vibreurs Comme vous avez vu Dans la chicane Comme j'ai fait Là j'ai cru Que j'allais me prendre Une pénalité De 2 secondes Là c'est vraiment de nul Parce que là On est à la spie Il ne faut pas prendre de risque Alors John Debarry Qui est en train Est en train de se faire distancer Discrètement Par la maca Parce que la maca Est passée À la spie De l'autre McLaren Red Bull Qui est devant De Christian Ce qui fait Ce qui fait que Il n'est plus qu'à une seconde Et il va avoir du mal A revenir Si la McLaren En ligne droite Lui met un petit vent Tout à l'heure Voilà Donc il a l'air de se sortir Pas mal Adam On va voir Comment il conduit Alors là Je suis derrière Ces pots Barbecue Alors malheureusement J'ai l'impression Qu'il a des petits soucis Parce qu'il est bien endommagé À l'arrière Et comme il s'est foutu dehors Sur les vibreurs On va voir On va voir Il a l'air assez combatif Ce qui est bien Derrière c'est à 11 secondes Voilà Donc il a assez des soucis D'adhérence Je pense qu'il va avoir Du mal à revenir Parce qu'il se sort Beaucoup Donc je pense Qu'il doit avoir Des soucis Dans la direction Il a tapé un peu Tout à l'heure On a vu contre le mur Donc là Les virages Pour lui C'est une catastrophe Alors 1-4 Je chope de la spie Mais très très peu Et là Si vous voulez Adam Derrière Il risque de m'avoir Dans la ligne droite Avec Saint McLaren D'où l'intérêt De vraiment bien ressortir Je passe la 4 assez tôt Parce que Pour éviter de déraper Voilà 0-6 Il récupérera pas la spie Je pense Enfin il va peut-être Se rapprocher Mais ça va pas être fou Moi je suis à la spie devant Normalement Je vais gagner Un tout petit peu En tout cas Ils ne partent pas Alors Ils se dérangent devant John Et Christian J'espère juste Qu'ils vont pas se mettre En travers À un moment donné John Avec vos attaques Vraiment 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 Si vous le faites Il vient de se prendre Une pénalité La McLaren C'est très très bon Pour nous Alors la pénalité Déjà terminée pour lui Ça m'étonne Mais bon J'espère juste Qui va pas freiner Comme un couillon Mais non Ça m'a pas l'air Non pas de sortie encore Dis donc C'était vraiment just C'est pas mal Parce que là On se suit On a mis 12 secondes À l'arrière Bon devant C'est Andy À 10 secondes Mais bon Mais bon Ça c'est C'est pas drôle De se moquer Je sais pas C'est pas très drôle De faire ça Mais bon Je sais pas Alors il vient de se prendre Je l'ai vu Je l'ai vu dans une rétro Vous avez vu Il se rapprochait de moi fortement Sur la gauche Donc je me suis mis sur la droite Pour le Lely Laisser la place De freiner mal Parce qu'il a très très mal freiné Évidemment Donc John est à une seconde Derrière Une seconde 5 Encore 5 tours Donc Adam finalement A l'air de conduire Plutôt bien Derrière Même si je le soupçonne De rester à la spie Parce qu'il peut pas faire mieux A cause de son De sa voiture Endommagée Donc pour l'instant Rien n'a déploré Au niveau De la voiture Elle se conduit bien Je trouve Pas de glisse Intempestive Alors lui Il s'est merdé fortement Je l'ai laissé repasser Parce que En fait je crois Qu'il vaut vraiment mieux Que je reste à la spie Je ne peux pas le doubler Dans la ligne droite Vous avez vu J'étais pourtant plus rapide Puisque j'étais à la spie Je n'ai pas réussi A concrétiser Donc de toute façon Il faut que je reste derrière lui Et ne pas le faire perdre du temps Comme j'ai fait Ça c'est de la stratégie de course C'est à dire que Quand quelqu'un est plus rapide Vaut mieux rester à la spie Plutôt que l'embêter A essayer de le dépasser Parce que ça fait perdre du temps Au 2 Et il faut rester à la spie Pour Transformer Ça Il peut encore se planter On a vu tout à l'heure Dans l'accélération Du grand droit Avant la ligne d'arrivée Il a légèrement dérapé J'ai l'impression Ce qui fait que J'aurais pu lui passer devant Si ça avait été La fin de la course Très bien Alors il va falloir Que je le rattrape Sur le freinage prochain Parce que Je suis en train de me mettre Un petit vent On va être à 0,8 Je pense A la fin ici Voilà Donc c'est parfait ça Il est passé à 0,7 Donc Christian est 3ème On est 4ème On a gagné 5 places Par rapport au départ C'est vraiment bien Il y a des petits problèmes A l'arrivée d'accélération Il dose mal son accélérateur Christian Ça me permet de revenir Mais par contre Adam derrière Et lui aussi A bien collé Alors il y a eu percussions Oh putain Oh putain C'est la loose C'est la loose C'est vraiment la loose Il a oublié de freiner Sans doute Bon ce qui fait Que quand je vais passer Au pit Ce qui est sûr C'est que j'ai de l'optionnel Donc je pense même Que je vais passer au pit Bah maintenant On a perdu de la place On était 4ème C'est la loose Le SR va en prendre un coup Oh les boulets C'est sérieux Je l'ai senti venir Mais bon après Je ne pouvais pas savoir Où il allait débarquer Allez encore un tour Mais par contre là Avec la voiture endommagée Comme ça Malheureusement Je pense que Ça va être dur De garder une 5ème place Oh la loose On n'avance plus Dans la ligne droite J'ai l'impression Puisque j'ai freiné Je ne vais pas regarder A combien j'étais arrivé Mais Non c'est une BMW Derrière De Gomez Bon on va piter ici Pas trop se poser de questions J'ai mis 38 litres de fuel Ça devrait être ça Ça devrait être bon Mince Vraiment la loose J'étais bien Alors ce qui risque de se passer ici Malheureusement C'est que Je vais avoir de l'optionnel repair Donc je vais perdre beaucoup de temps Derrière Renso est en train de prendre de la spy aussi Et avec mon Navant endommagé Là Dans la ligne droite Je vais perdre beaucoup Donc il faut normalement Zut Il se rapproche Il se rapproche Bon là J'ai perdu sur le dernier tour Ouais Allez Une dizaine de secondes Facile 11 secondes Oh Donc 38 litres C'est bon On change pas évidemment Les pneus Oh je suis vraiment déçu Vraiment déçu Complètement déçu Et merde J'ai en plus overshoté Allez Allez Oh optionnel repair Bon on va pas les faire C'est évident Déçu Déçu On est dixième Mais ça veut plus dire grand chose Je pense qu'on est plus dans les 5-6 J'ai overshot en plus En plus Le bonhomme du pit Ça c'est une grossière erreur Vraiment à pas faire C'est stupide Alors je vois que j'avance moins vite Parce que les freins sont plus Pas disant que je peux freiner plus tard Voilà On est huitième Espérons que les autres aient mis plus de Alors ce que j'ai comme chance C'est que La direction n'est pas endommagée En même temps j'ai pas été tapé à l'avant Mais bon Le yacht est à huit derrière Devant ça va piter C'était bien parti pour une quatrième place C'était très très bien parti pour une quatrième place On va voir Normalement je prends 268 ici Là je pense qu'on va pas y être On va être à 260 à peu près je pense Renzo qui passe devant vous voyez C'est dingue hein Mais ouais Bon j'aurais dû ressortir devant lui Je vais essayer de rester à son Aspie Pour voir un peu ce que ça donne Même si Je pense que On va avoir du mal à le garder Parce qu'il me rattrapait tout à l'heure Alors que j'ai été Bien endommagé Donc je vais essayer de rester à l'Aspie Et voir ce que ça donne Le Varshat c'est ma chance Donc là je suis septième Je suis super déçu Il pite ? Non ah non Ah non il a déjà pité Evidemment il sort des pits Je suis bête Il va la jouer comme ça S'il veut S'il veut On est huitième Alors que j'étais quatrième Alors j'aimerais bien le passer Quand même J'ai l'impression que je vais le plus vite En tout cas là il me douchonne un peu Je supporte qu'Elliot revienne ensuite Derrière il a l'air d'avoir du mal Franck J'ai cru voir qu'il faisait des petits zigzags Donc moi je serai vous J'essaierai pas de doubler ici Allez une droite est très très bien pour doubler Et évidemment avec mon aérodynamisme endommagé J'ai du mal à suivre La BM Huitième Huitième alors que j'étais quatre Non on est passé six D'accord Bon Vraiment déçu là Sur ce coup là J'aurais pu finir quatre Je vois Que je peux le faire au freinage La BM freinant moins bien que moi On a un setup qui Qui est vraiment bien Au freinage Sous-titrage ST' 501 Derrière il y a 0.8 Je pense qu'il a un peu de mal à suivre Je le soupçonne d'avoir du mal à suivre Donc Franck 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 Vinal pardon Il va pas trop nous embêter je pense Ouais Bon en tout cas là vous voyez J'ai du mal à le récupérer Alors que normalement je suis en Audi Je devrais le bouffer J'aimerais bien là lui faire au freinage Mais C'est compliqué quand même Parce que j'arrive pas à le récupérer assez Vous voyez C'est le problème Mal dosé l'accélérateur D'habitude je ressors beaucoup mieux Vous voyez Donc j'ai perdu 0.2 0.3 Alors que j'étais pratiquement collé à lui Donc là ça risque d'être une sixième place A peu près Déçu encore Mince Alors qu'on pouvait prétendre là Je pense Avec Avec cette voiture A une belle quatrième place Il faut se faire percuter par l'arrière C'est décevant C'est vraiment décevant Maintenant je suis pas reparti très vite J'aurais pu Repartir plus vite Alors Franck Derrière Il repasse Il va Il va revenir je pense Un petit peu 0.3 0.3 0.3 0.3 Oh je vais le récupérer au freinage Je vais essayer de faire un bon petit freinage on a un petit peu récupéré je vais être à 0,5 je pense avant la fin de la ligne droite avec le peu d'aspi que j'ai ça risque de le faire franc est passé à 0,5 0,5 doser l'accélérateur sur ce circuit c'est vital si on veut bien sortir et pas se sortir 6ème 6ème qu'est-ce qu'il y a à fronde ? je ne sais pas ce que tu fais Nicolas keep calm keep calm il me dit keep calm je ne sais pas pourquoi je suis très calme je n'ai pas trop compris ce qu'il a dit mais je ne sais pas ce que tu fais keep calm je le suis en fait c'est le truc devant j'essaie de prendre le maximum d'aspi après je ne suis pas dangereux donc à partir de là il y a un peu de stress j'ai l'impression fronde fronde je ne sais pas trop je ne sais pas j'ai le droit c'est la merde parce que je n'arrive pas à le récupérer alors il est mal sorti heureusement Renzo de de ce S c'est me Hi Fran, I'm very calm, you know, I'm just trying to have the draft of Renzo Harvest Car on your left Still there Still there, hold your line Clear Il me devait un petit vent, je pense qu'il a haussé un peu la cadence Apparemment il fait des erreurs Donc ce n'est pas terminé Très bien On est tous à 0.4 5, 6, 7 Heureusement qu'il est là pour que je choque de la spie parce que... Alors lui il a ses pneus arrière, c'est reconnaissable qu'ils sont en train de dégommer Et donc aux accélérations, il a du mal Vous voyez d'ailleurs, je me bouffe ici Donc là il est en train de déraper, je suis en train de mettre une petite pression sur lui Il a freiné très tôt, il sait que ses pneus sont en train de... Donc très bonne information, Renso n'a plus de pneus arrière Il overshot, on voit ça, il reste 3 tours avant le drapeau Donc on va essayer de lui mettre la petite pression qui va bien Même si j'ai du mal ici dans ces lignes droites Parce que évidemment, j'ai pas mon aérodynamisme qui est bon Donc j'arrive à choper ce que je chope normalement sans aspie, c'est pour vous dire Ah, il a bien chopé ici par contre Il sait... Il sait que je suis en embuscade Donc là je pense qu'il doit être en train de conduire vraiment Il overshot Oh Mince Bon là, moi aussi je dérape Par contre, ce qu'il y a de bien là, c'est qu'on est tous les deux endommagés J'ai cru voir qu'ils conduisaient moins bien Donc j'ai peut-être moyen de quand même finir 5 Si ça se passe bien Bon, on va voir C'est pas la petite percussion qui m'a endommagé ici Etant endommagés tous les deux Renzo qui a deux secondes ne pourra pas revenir J'aimerais le dépasser ici Fran Drapeau blanc Drapeau blanc Donc ça, ça veut dire dernier tour Ça veut dire qu'il faut que je fasse quelque chose ici Ou pas, hein Je peux rester derrière lui Mais je ne sais pas pourquoi Je pense que Donc L'aérodynamique Pour l'aspiration, c'est uniquement dans les hautes vitesses, évidemment Basse vitesse L'aspiration, il n'y en a pas Et donc Il n'y a rien qui se plante ici Et voilà, ça c'était ma chance J'aurais pu rester vraiment collé Je n'ai pas saisi Renzo, quatre secondes derrière Malheureusement, il ne reviendra pas Dommage Mais par contre Ici non plus Je pense que je n'arriverai pas A choper Fran Et si Il est chopé Voilà Bon, ben une cinquième place Mais bon J'aurais préféré terminer quatre Évidemment Et puis c'est surtout là Mon SR Il est tout pourri A cause de toutes les percussions qu'il y a eu Là je crois que j'en ai eu huit Donc cinquième Voilà Bon Ben écoutez Bon 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 Alors On va aller voir Ce qui s'est passé Tout à l'heure En Alors Je vais lancer Je ne sais plus lequel c'était Le tour Vous voyez Une 47 Une 48 Pour 26 37 degrés la piste c'est pas mal je suis content de moi donc c'est ici je pense qu'il y a dû avoir quelque chose ouais là je suis pas encore endommagé voilà les deux derrière on va se mettre en blimp voilà alors qu'est ce qui s'est passé ici ça déplace voilà ils étaient chauds derrière il conduisait pas super bien là on voit déjà la mclaren qui se rapproche mais bon ça peut il n'y a pas de souci là dessus devant ça merde un petit peu voilà pour l'aspiration et c'est on va se mettre juste un petit peu derrière on va voir ce qui s'est passé à on va pas voir ici on se met en tv2 voilà percussion évidemment à d'accord c'est en fait c'est c'est lui qui me percute alors je l'ai vu je l'ai vu et je me suis dit qu'est ce que je fais bon voilà percussion ça allait je suis reparti j'aurais dû repartir beaucoup plus vite en jouant de l'embrayage mais voilà donc john lui il a eu du mal à repartir ensuite christian et simon bah christian il a terminé combien il a terminé troisième c'est à dire là où je me battais avec lui non pardon c'était ça attendez je regarde un petit peu ouais voilà je me battais avec lui j'aurais bien aimé quand même y aller je suis déçu je suis déçu il m'a balancé ça serait bien qu'il j'aurais bien aimé qu'il qu'il s'excuse quand même un peu plus celui qui m'a balancé là c'est à dire john debarry mais bon lui je le connais déjà je me souviens de certaines choses donc là ce qu'on peut retenir c'est que le setup est très bien très safe il dure bien dans le temps les pneus arrière restent bien collés c'était un soft de 2007 je termine cinquième ça aurait pu être pire voilà john debarry lui il termine à moins 12 tours voilà j'espère que ça vous a plu et puis et puis écoutez bah à très bientôt sur sur e-racing voilà allez à plus on se quitte sur ces sur ces images du départ je décale je me mets à l'intérieur et c'est là ah oui tiens non non je vais laisser c'est là qu'on va voir qu'il y a eu des cartons etc oh la 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 moche 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 moi étant à l'extérieur j'ai eu de la chance beaucoup de chance je décale à gauche et voilà c'est là où je suis passé sixième ou septième dans ces eaux là et puis derrière bah écoutez ça a continué à percuter oh la la c'était moche encore vous voyez 2007 de soft et vous avez vu ce que ça fait quand même donc qualifiez vous bien qualifiez vous bien sur ce circuit voilà allez à plus vous